Nous allons utiliser le daft Mem Vav dans Masakhe Gittin, nous reprenons à la Michelin une quinzaine de lignes à la fin du daft Mem Hei Amoud Bet Amo Tzia Tishto Mishoum Shemra Lo Yechazir Mishoum Neder Lo Yechazir Le Chachamim Ou empêcher certaines personnes de ré-épouser la femme qu'ils ont divorcée, dans un cas où elle ne s'est pas remarie entre temps évidemment Donc c'est un cas où il a divorcé Mishoum Shemra à cause d'une mauvaise réputation qu'elle a eue par rapport aux hommes Et Mishoum Neder parce qu'elle a fait un neder et que l'homme en avait marre d'avoir une femme qui s'engageait à des choses compliquées Avec toutes les conséquences que ça peut avoir, à ce moment là Lo Yechazir Et ici on verra qu'il y a deux possibilités de comprendre pourquoi Est-ce que c'est pour éviter que les femmes le fassent Donc les femmes pour les motiver à ne pas avoir de mauvaise réputation par rapport aux hommes Ou pour les contraindre à ne pas faire de neder On a dit que si leur mari les divorce, il ne pourra plus jamais les ré-épouser Ou autre possibilité, c'est pour éviter que le mari ne regrette et ne fasse croire que le guette ne marche pas Dans le cas où le mari pourrait ré-épouser cette femme Il pourrait après finalement nous dire qu'en fait il regrette et il ne voulait pas Et en fait c'était une fausse réputation, une fausse rumeur Ou finalement le neder était annulable Et à ce moment là, on a peur qu'il fasse croire que le guette n'a pas été bon Et que du coup elle s'est mariée entre temps et qu'elle a fait des mamzérim et ainsi de suite Et justement on va essayer de discuter ça Donc pour l'instant, les rameurs ne font pas de distinction Tous les types de nederim, de vœux, ont l'air de justifier le fait que s'il y a eu un divorce à cause de cela Il ne pourra pas la répouser Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda fait une distinction Il nous dit que le neder chez Da'or, tout neder que la femme a fait en public Qui est issu de tout le monde Lui ne pourra pas à ce moment là ré-épouser cette femme S'il la divorcée à cause d'un neder public Si par contre le neder qu'elle a fait n'a pas été fait en public Il peut éventuellement la ré-épouser Les khamis nous ont interdit que dans le cas où le neder est en public Parce que justement, il est connu de tous Et donc du coup, ici, selon Rabbi Uda, pour l'instant en tout cas La raison pour laquelle on fait cette distinction C'est parce qu'en fait, on veut faire comprendre aux femmes la gravité de la chose Et une femme qui fait un neder en privé Et une femme qui fait un neder en public, ce n'est pas la même gravité Comme n'importe quelle rameur de la Torah Le faire en public en privé, ce n'est pas pareil Et donc les khamis n'auraient puni les femmes Que celles qui font en public Et donc c'est pour faire peur aux femmes Qu'on aurait fait cette takana Pour l'instant en tout cas, c'est comme ça qu'on comprend Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda nous dit Le sir Rabbi Meir n'est pas d'accord avec Hacham Il pense qu'il faut faire une distinction Ce n'est pas tous les nederim Simplement, on lui fait une autre distinction C'est la distinction entre un neder Qui est annulable par un Hacham Et un neder qui n'a pas besoin d'être annulé par un Hacham Que le mari peut annuler Si le mari peut l'annuler Et bien, et qu'il a divorcé pour ça Il peut la répouser Si par contre il fallait Il fallait demander à un Hacham A ce moment là, il ne pourra pas la répouser Pourquoi ici la raison est totalement différente ? C'est parce qu'on craint ce qu'on appelle Qu'il coule, l'agmara parlera de ça Qu'il coule, c'est le fait Que le mari nous dise qu'il regrette Et dans quel cas on peut imaginer ça Lorsqu'il l'a divorcé Et qu'il ne pouvait pas lui-même annuler le neder Et qu'après coup il apprend que finalement Un Hacham pouvait annuler A ce moment là, on craint Qu'il nous dise Ah là là, mais je ne savais pas Que le Hacham pouvait être annulé Et maintenant je regrette Et du coup le mari qu'il a refait après est faux Et les enfants sont mam zérim Mais si par contre c'est un neder Qui était annulable par lui-même Il ne peut pas nous dire après coup Que s'il avait su quoi ? Il n'avait qu'à annuler ? Il n'aurait pu annuler ? Tout le monde sait qu'il faut annuler Ça c'est le L'avis de Rabbi Meir Amar Abel Hazar Rabbi Lazar nous explique pourquoi Selon Hachamim Il faut interdire les deux Lui dit non seulement Il faut interdire les deux Mais en plus C'est à fourre de Rabbi Meir C'est Davka à la base Le neder annulable par le mari Qui est un problème Et l'autre qui n'en est pas un Mais finalement on interdit le tout Pour une Takana globale L'Oas Ruzé Et l'Amipnésé C'est l'inverse On a interdit au contraire On a interdit Que à la base Le neder ou le mari Peut annuler Et du coup à cause de cela On interdit l'autre neder Et la Gemara expliquera la différence Qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar Après on a un dernier din Qui pour l'instant n'a pas là D'être lié à la Mishnah Sa femme c'est une histoire Qui s'est passée à Tzidane Sa femme c'est une histoire Qui s'est passée à Tzidane Je fais un neder Si je ne te divorce pas Je fais un neder Sa femme c'est une histoire Qui s'est passée à Tzidane On revient maintenant sur la Takana Encore une fois Qui dit que lorsque quelqu'un Divorce sa femme A cause d'une mauvaise réputation Ou à cause d'un neder Il ne peut pas la réposer Il nous dit ici Il y a une condition Une condition pour que C'est interdit de la réposer S'applique Il faut qu'il ait précisé Au moment du divorce La raison pour laquelle il la divorce S'il lui a dit Qu'il la divorce Pour sa mauvaise réputation S'il la divorce Pour le neder A ce moment là Il ne peut pas la réposer Pourquoi il pense Parce qu'il pense Que la Takana Elle est liée justement A la capacité que l'homme A de nous faire croire Qu'il regrette le divorce Si il a dit au départ Qu'il la divorce Pour telle raison Et qu'après La situation change Là il est lieu de craindre Que le mari nous dise Voilà J'avais dit que je la divorce A cause de la mauvaise réputation Qui aujourd'hui Ça allait être fausse Je vous avais dit Que je la divorce Parce qu'elle a fait un neder Qui aujourd'hui Semble être annulable Par un kharam Et comme il avait dit Que c'était pour ça Qu'il l'avait divorcé Il peut maintenant jouer là-dessus Et remettre en question Le second mariage Par contre Si ce n'est pas le cas Non S'il a précisé la raison Pour laquelle il divorce Il peut après coup Dire que la raison n'existe plus Qu'il regrette Et sinon Celui qui divorce Sa femme Sans donner la raison Il ne peut pas dire après A la fois qu'il l'a divorcé Pour telle raison Et à la fois que cette raison N'existe plus Mais par contre S'il avait donné la raison à l'époque Et que la raison Saveur aujourd'hui ne peut être vraie Mais on craint A ce moment-là La parole du mari Et la rumeur que ça peut Lancer sur les enfants De cette femme Ça c'est la première version Donc il y a l'air de comprendre Que la taqana s'applique C'est bien qu'un homme Comme ça Dis ça à sa femme C'est bien que le mari Il dit à sa femme Voici la raison pour laquelle Je te divorce C'est parce que tu as Une mauvaise réputation Ou parce que Tu as fait un aider Et du coup Il y a une grande différence Entre cette alakala Et cette précédente La deux versions De Rav Nachman Est-ce que Le fait de préciser la raison C'est ça Qui est nécessaire Pour que l'application Pour que l'interdiction De la répousée revienne Ou est-ce que c'est juste Qu'il faut qu'il le dise C'est bien Si c'est nécessaire Pour que la taqana s'applique Ça veut dire Que la taqana Est liée justement A cette crainte Que l'on a Que le mari nous dise Qu'il regrette Si on dit que non C'est juste bien Qu'il le dise C'est-à-dire qu'on dit Selon l'autre L'autre raison De la taqana qui est possible C'est de dire qu'en fait On veut éduquer les femmes Et on veut que les femmes Comprennent qu'il ne faut pas faire ça Donc celui qui divorce La femme C'est bien qu'il lui dise Comme ça Les autres femmes Verront Et éviteront de faire des narim Ou éviteront d'avoir Des réputations Sulfuruses A savoir La raison de la taqana Selon cet avis là Ce serait pour éviter Que les femmes Se débauchent Au niveau des relations Et au niveau des nedarim En face trop C'est la raison pour laquelle Il faut dire ça Donc ici on a déjà Au nom de Rav Nachman Deux versions Qui changent Complètement La vision de cette taqana Et par rapport A ces deux versions Donc cette discussion là Sur ce qu'a dit Rav Nachman Qui est un amoura On la retrouve déjà Dans des Braithot des taqanaim Comme le premier avis Qui pense que c'est Un problème de kilkul Un problème de De crainte Que le mari Remette en cause Son divorce Pourquoi les Chachamiyons On dit qu'un homme Ne peut pas Répouser sa femme Qu'il a divorcé Pour une mauvaise réputation Mais Il n'aider Au pareil Pour un nedar De peur Qu'elle se remarie Et qui s'avère Après coup Que les raisons Que les raisons Du get disparaissent Soit fausses Donc la mauvaise réputation Est fausse Ou que le nedar Peut être annulé Par un chacham Et qui lui dise Si j'avais su ça Même si on m'avait donné Sans mané J'aurais pas divorcé Cette femme Et du coup A ce moment là Le get est annulé Et les enfants Sont même Parce que c'est un get Qui a été donné Par erreur C'est la raison Pour laquelle On lui dit C'est la raison Pour laquelle Les chacham Ils disent Au moment Ils donnent le get Qu'il ne pourra pas La réépouser Qu'il se rende compte De la gravité De la chose Et donc Il ne pourra pas Après Remettre en cause Le get Donc on a finalement Une maraïta Qui nous dit clairement Que c'est Mishom Kilkul On a une maraïta Qui dit comme La deuxième version Que c'est pas un problème De Kilkul Que l'exemple On interdit Un homme De réépouser Une femme Qui l'a divorcé Pour ces raisons là C'est pour Justement Empêcher les femmes De le faire De peur Justement D'être divorcées Définitivement Tania Que l'exemple Amar Abelazah Berabi aussi Mipnema Amrush Amotse Et tishto Mishom Shemra L'oyahazir Mishom L'oyahazir Quelle est la raison Pour laquelle Les chachim Ont interdit Un homme De réépouser Une femme Qui l'a divorcé Pour ces deux raisons là Chez L'oyoubenot Israël Prout Sot Barayot L'unarim Les mots Qu'on a dit Tout à l'heure C'est de peur Que les femmes Justement Se débauchent Et au niveau Des n'aynes d'arim On fasse trop C'est la raison Pour laquelle On lui dit C'est la raison Pour laquelle On dit A la femme Sache Que c'est Pour ça Que je te Divorce Donc on a vraiment Ces deux visions là Qui existent A la fois Dans les amourahim Et à la fois Dans les Tanaim Dans les braïtotes Maintenant Au passage Comme on a parlé Tout à l'heure De Rabuda Omer Tout neder Qui a été fait En public Il ne pourra pas La répouser Mais chez lui Il ne pourra pas La répouser Et bien Il y a fait Une distinction Entre les nederim Entre les nederim Fait en public Et se fait en privé Pourquoi Rhabi Yudah Pourquoi Rhabi Yudah Il dit ça Il dit Que le Il dit Que la raison De Rhabi Yudah C'est la cause A cause On passe Dans Yushua On a Yushua Qui avance Vers Vers Eretz Israël Et Une partie Des kenarnim A tellement peur De la guerre Qu'ils viennent Voir Yushua Binoun Se font passer Pour un peuple Lointain Qui n'habite pas En kenarn Et qui donc N'est pas soumis A la règle Du fait qu'on doit Les renvoyer Et leur faire la guerre Et il dit On est un peu plus On a rien à voir Avec cette guerre Que vous avez Avec les kenarnim S'il vous plaît Acceptez nous Faites un pacte Avec nous Ne pas nous tuer Éventuellement Acceptez nous Dans l'armée Israël Et en tout cas Là-bas On s'est rendu compte Après coup Que c'était une ruse Et que finalement Ils étaient kenarnim Et après Malgré cela Et l'oïkoumele Israël Et l'israël Ne les ont pas frappés Pourquoi Qui n'y jbe'oula Em nissa'ida Car les chefs des tribus Avaient juré De ne pas Les toucher Et du coup L'agmara comprend ici Que c'est le fait D'avoir juré en public Qui fait qu'on ne pouvait pas Revenir sur la Décision Normalement Un neder On peut Éventuellement l'annuler Surtout que là C'est un neder Qui a été fait Par erreur Puisque le neder A été fait Le serment n'a été fait Que parce qu'on pensait Qu'il venait réellement D'un pays lointain Véra Banane Pourquoi ils ne sont pas d'accord Dans le Mishnah Chez nous Parce qu'ils ne pensent pas Que le neder Qui est fait en public Change quelque chose Pourquoi Est-ce que réellement Tu peux dire Que là-bas Alachiquement Le serment Existait encore Pourquoi Puisque le serment A été fait A partir d'une information Qui est fausse Qui est le fait Que ces gens-là Ont dit Que nous venons D'une terre lointaine Et finalement Ce n'est pas vrai Le serment N'a jamais pris effet Alors pourquoi Ils étaient engagés Pourquoi ils n'ont pas pu Les frapper A la raison Pour laquelle On ne les a pas tués A cause de la sanctification Pour la sanctification Du nom d'Hachem Et pour éviter La profanation Du nom d'Hachem Que les gens Les nations Auraient pu Provoquer En disant Voilà Regardez les juifs Ils jurent De ne pas tuer Et à la fin Quand ça les arrange Ils tuent à cause De l'incompréhension Que ça aurait pu Susciter Chez l'égoïm Donc finalement Ici on a une discussion Intéressante Sur le rabi Yosha Ben Levi Entre le rabi Youda et Chachamim Qui se retrouvent Dans la Mishina Chez nous Est-ce que On l'empêche De répouser Une femme Qui a fait un édare Dans tous les cas Ou que lorsque C'est un édare Qui est fait en public En fonction De la compréhension Là-bas Dans Yosha Ben Levi Pourquoi finalement A la fin On ne les a pas frappés Est-ce que Comme selon le rabi Youda C'est parce que Le fait d'avoir J'aurai en public A finalement Engager définitivement Les chefs des tribus Ou selon le rabi On n'a aucune preuve Puisqu'à la base C'est simplement Un problème de Chidou Lachem Et de Kidou Shachem Au passage La commande nous dit Kamar Abim C'est combien Rabim Combien C'est un public Pour qu'on puisse dire Qu'il y a un édare Pris en public Ne peut pas être annulé Ram Nahman Amar Shlocha Premier Abit qui dit 3 Rabi Yisra Kamar Asara Rabi Yisra qui dit Que c'est 10 personnes Aminian Ram Nahman Amar Shlocha Ram Nahman dit 3 Pourquoi ? Parce que A partir de 3 On a une notion de Rabim De pluralité Par rapport à la femme Qui doit compter Les jours Dans lesquels Elle a eu des écoulements Pour savoir si elle est Zava Pendant ces jours Veïcha Ki azuf Zov Dama Yamim Rabim Belohad Nidata Une femme qui a des écoulements De Zava A un moment Elle ne peut pas être Nida A ce moment là Elle est Zava Là-bas Yamim C'est au pluriel Ushnaim Rabim Shlocha Le fait que Yamim Ce soit déjà un pluriel Un yom C'est un jour Yamim au pluriel Ça fait le minimum Du pluriel C'est 2 Rabim C'est pour ajouter 3 De là on voit que Le mot Rabim Un pluriel Ça peut être 3 Rabi Sraq Amar Asara Rabi Sraq Qui dit dans ces 10 Pourquoi ? Parce que dans le passouk là-bas Qui nous explique Pourquoi ils n'ont pas pu jurer C'est-à-dire Ki ni jver Olaim Nessie Aida Parce que là-bas Ils ont juré quoi ? Ils ont juré Les nessie Les chefs De l'aida De l'assemblée Et le mot Radah On sait que par ailleurs Dans la Torah C'est toujours une assemblée De 10 personnes Donc on a ici La justification Rabi Sraq apprend De Zava Et Rabi Sraq apprend Du passouk même là-bas De Yéhoshua binoun D'où on sait donc Que ces 3 ou 10 personnes Ce Rabim Ce fameux public Qui selon Rabi Youda Qui selon Rabi Youda Si sa présence Est effective Pendant le nether M'empêche D'annuler ce nether Auprès d'un Chacham On reprend Rabi On a vu que finalement Il y avait une machloket Rabi Youda Et Rabi Youda En sachant que Rabi Youda Rabi Youda Nous explique Chachamim Qui chachamim Interdit tous les netherim Et Rabi Youda N'interdit que les netherim Qui ne sont pas annulables Enfin qui demandent Un chacham Justement pour Être annulés Mais en tout cas Ce qui est intéressant C'est qu'on a vu Qu'il y avait une machloket Surtout de fond C'est que On va le voir tout dans la bretta Tania Rabi Youda C'est qu'il y avait une machloket Ce qui est remarqué Dans la Mishnah Qu'on interdit que l'un A cause de l'autre Nous dit La Branneta Nous explique On interdit Réellement Le cas où il faut un chacham Que à cause du cas Où il ne faut pas un chacham Ce qui veut dire Que même si Au niveau de la lacha On a une distinction Selon Rabi Youda On interdit Qu'un type de nether Selon Rabi Youda Dans la Mishnah Rabi Youda Viens expliquer Pourquoi selon chachamim On interdit Tous les netherim Mais au-delà de ça Au-delà de ça Il y a une machloket Qui est vraiment Une contradiction Qui est totale C'est-à-dire Selon Rabi Youda On interdit Les deux netherim Mais à cause D'un type de nether Il est d'accord Qu'il n'y a qu'un seul type De nether Qui devrait être à sourd Mais au final Les chachamim Ils ont préféré Interdire tout en même temps Selon Rabi Youda Il n'y a qu'un seul type De nether Qui est à sourd Mais c'est diamétralement Opposé C'est-à-dire Que si on s'arrêtait Au problème strict Selon Rabi Youda On ne devrait interdire Que le nether Où c'est le mari Qui peut annuler Mais le nether Qui est annulable Par un chacham Normalement Il n'y aurait pas besoin De l'interdire Le mari De la répouser Et Rabi Youda Il dit exactement l'inverse Que c'est le nether Qui a besoin d'un chacham Qui nécessite De faire une takana Et pas le nether Où c'est le mari Qui peut annuler La gma dit Mais il n'y a qu'un plage Quelle est la raison La machloket Rabi Youda Il n'est pas gêné Par le fait Il pense qu'un homme N'est pas gêné Par le fait Que sa femme Aille au bédit Pour annuler un nether En public Tout le monde est au courant Les juges Les gens Ça ne le dérange pas Et du coup On croit l'homme Lorsqu'il nous dit Bon c'est vrai Que si c'était moi Qui avais fait le nether C'est une chose Mais maintenant Que ce nether là N'est annulable Que par un chacham Et que je l'ai appris maintenant Si j'avais su à l'époque Que on pouvait annuler Un nether par un chacham J'aurais emmené ma femme Et donc il peut nous faire Croire qu'il regrette le guet Pourquoi Rabi Yéza et Rabi Lazar N'est pas d'accord Rabi Lazar ça va Il pense que non C'est pas possible Pourquoi Parce que même un homme Qui apprend après coup Que le nether est annulable Par un chacham On ne le croit pas Quand il nous dit Que s'il avait su Il l'aurait fait Parce qu'un homme a honte Que sa femme Aille au bédit Devant tout le monde Dire qu'elle a fait un nether Il a honte De cela Et donc on pense Que finalement Même s'il avait su Que c'était annulable Il aurait tout de même divorcé Sa femme C'est pour ça Qu'on a ici Dans la Mishnah Une contradiction totale Entre quel est le cas Qui réellement aurait Justifié la Takana Est-ce que c'est le cas Où c'est le chacham Qui annule Et où est-ce que c'est le cas Où c'est le mari Qui annule On a une contradiction totale Même si à la fin Dans la Lachande On a dit que selon Rabi Lézer Les deux étaient interdits Mais au final Lequel justifie à la base Une Takana C'est une Mahloquette Claire entre Rabi Meir Et Rabi Lazare Rabi Lézer D'un côté La fin de la Mishnah Maintenant paraît un peu Étrange Alors qu'on nous a parlé Une dédarime des femmes On nous parle d'un coup Dans une dédare d'un homme Déjà On a un problème C'est qu'en général Un Mahase dans une Mishnah Une histoire Pour avoir dans une Mishnah Est une histoire Qui vient en général Appuyer Une Alaha On cite une Alaha Et on l'appuie La G'ma a dit Quelle est l'Alaha De la Mishnah Qui est illustrée Par ce Mahase Par cette histoire La G'ma a dit Non tu as raison Il manque des mots Dans la Mishnah On a oublié en fait Dans l'Alaha Qui introduit Cette histoire Tout ce qu'on a dit Dans la Mishnah Qu'on ne peut pas Répouser une femme A cause d'un neder Et là dessus On a trois avis Chachami qui dit Tous les types Rabbi Yudah Certains nederim Rabbi Meir D'autres nederim Quoi qu'il arrive L'idée C'est qu'une femme Qui fait un neder Qui finalement provoque Le divorce de son mari Le mari ne pourra pas La répouser Ça c'est Lui qui a fait un neder Si c'est lui Qui a fait un neder Un homme Qui a fait un neder Qui a provoqué Le divorce Il pourra Répouser Cette même femme Et du coup C'est pour ça Que la Mishnah Termine Par une histoire Qui illustre La preuve C'est qu'il y a une histoire Un jour d'un homme Qui était à Tzidane Qui a fait un neder A sa femme Qui a fait un neder Si je ne te divorce pas Et il a divorcé Et il va tirer Le chachamim Et les chachamim Ont autorisé cet homme A la répouser Donc pour l'instant Ce qu'on apprend De ce cas là C'est la preuve La preuve Que finalement Il n'y a que Lorsque le Le divorce A été provoqué Par un neder de la femme Qu'on ne peut pas la répouser Après encore une fois On a une mahlouquette Chachamim Rabi Uda Et Et Rabi Et Rabi Meir Mais Lorsque c'est l'homme Qui a fait un neder Qui a provoqué Ce divorce Le divorce Peut être finalement Réparé Par un nouveau mariage Maintenant au passage A la Gmar Va essayer de comprendre Ce qu'a la Maï Konam Il est marqué Konam Konam C'est le lâchant Qu'on utilise Pour dire Pour faire un neder C'est à Souralai C'est interdit A moi Comme un korban Comme un sacrifice C'est ça Et Konam C'est une manière Finalement de Trouver un mot Qui ressemble à la korban Et qui le remplace C'est ce qu'on appelle Les kinouye Nedarim Maï Konam Qu'est-ce qui s'interdit ? Amar Abou Narab On nous répond Ce qu'il a dit Je fais un neder Si je te divorce Ça n'a pas de sens Non C'est J'interdis à moi Tous les fruits Ou les aliments Ici les fruits Du monde Comme un korban Comme un konam Donc il a dit Konam alay Kol la perrot Les perrot Tous les fruits S'interdis à moi Comme un korban Si je ne te divorce pas Et du coup Il a divorcé Et malgré tout On peut annuler Elle m'a dit Elle m'a dit Elle m'a dit Elle m'a dit C'est évident Pourquoi ? Parce qu'encore une fois On a vu Qu'on avait la raison Pour laquelle On évitait cela C'était parce qu'on voulait Pourquoi on empêchait Un mari de la répouser Parce qu'on avait peur Que soit Il fasse croire Que finalement Le neder Le guette N'était pas voulu Et donc le guette N'est pas bon Ou de peur Que les femmes Continuent de faire Un mari de la rime Mais là ici Ce n'est pas le cas C'est évident Elle m'a dit Tu aurais pu penser ici Qu'on a été De ré-épouser Pour une autre raison Un mari de la rime C'est comme s'il Créait un hôtel A-U-T-E-L Pour apporter Des corbanotes Mais en dehors Du Bet Amigdash Depuis qu'il y a le Bet Amigdash A-Kadosh Baruch Hu A interdit D'apporter des sacrifices Ailleurs qu'au Bet Amigdash Il y a un endroit Qui est Nifra Qui choisit Le reste est interdit Et Vam Kaimo Et celui qui le fait Kilo écriva La Corban Et celui qui a Donc il y a deux choses Le fait de s'engager Est un interdit Et le fait de l'appliquer Est un interdit C'est une marque Qu'on a vu dans Nenarim Est-ce que Dans le neder Beaucoup d'avis sont d'accord Que ce n'est pas bien De faire un neder Mais est-ce que dans le neder De peur qu'on ne fasse pas Ou même s'engager Est fait Est un problème Voici que c'est Rabi Natan Le fait de s'engager Est un problème Et même le fait d'accomplir Pourquoi ? Parce que finalement Le fait de se créer un interdit C'est finalement une manière D'apporter Un service divin Qui n'est pas demandé Hachim il a demandé D'apporter un sacrifice Au Bet Amigdash Celui qui s'engage Et qui fait C'est comme s'il allait En dehors du Bet Amigdash Et il apporte un sacrifice Qui n'est pas demandé Et donc c'est interdit Depuis qu'il y a le Bet Amigdash C'est pareil pour le neder Kamash Malan Et donc du coup Comme c'est grave de faire un neder Et c'est grave de l'appliquer On aurait pu penser Que pour cette raison là On aurait puni Même l'homme Qui fait un neder Et qui divorce sa femme Kamash Malan Que même si c'est grave On ne pense pas cela Donc le seul Divorce Qui ne peut pas Être réparé C'est lorsque c'est la femme Qui a fait un neder Après on a dit Que la raison pour laquelle On lui a autorisé A répouser sa femme C'est Le fameux cas Qui marquait la Batsidan Qu'il a divorcé sa femme A cause un neder Et finalement On lui a laissé la réépouser Elle m'a dit Pourquoi on l'a laissé réépouser Pour la réparation du monde Pour le bien-être de tout le monde Elle m'a dit Mais quelle réparation il y a ? Quelle réparation il y a ? Première raison Arécha Première réponse Qui dit non Quand on dit C'est un peu difficile de dire ça Mais il faudrait déconnecter Ces derniers mots Du cas Et dire que ça parle Sur le début C'est-à-dire On a la Mishnah Qui parle de tous les cas Où on empêche le mari De réépouser sa femme Parce que justement On veut éviter que la femme Fasse des nederim Et du coup à la fin On rapporte la Lacha Qui dit que chez l'homme C'est différent La preuve cette histoire Et quand la femme On dit qu'ils l'ont autorisé Il faudrait s'arrêter Et dire C'est sur le début La Mishnah Le fait que la femme On puisse pas la répouser C'est Ce qui est assez difficile à lire Ravina Rama Ravina dit non C'est impossible de lire comme ça Tu vois bien que Pourquoi Dans le cas où c'est lui Qui a fait un neder On l'a autorisé à la répouser Il faut lire la phrase jusqu'au bout Donc non C'est bien sûr à la fin Mais c'est quoi Et là aussi Il faut lire un peu Bizarrement Il ne faut pas dire Qu'ils l'ont autorisé à la répouser Pour la réparation du monde Mais ils l'ont autorisé A la répouser Justement parce que La raison habituelle De réparer le monde Qui existe chez la femme N'existe pas Parce que cette raison n'existe pas Non pas parce qu'elle existe ici Mais parce qu'elle n'existe pas Donc quoi qu'il arrive On a un problème On est soit obligé De découper complètement La fin de la phrase Et de la coller au début de la michelin Soit on est obligé De dire finalement Que quand on dit On l'a fait pour cela C'est On l'a fait A cause de l'existence De cette chose-là Aïeux Mais qui est inexistant ici Donc c'est un peu l'inverse Du sens de la phrase Que pourquoi finalement Ils l'ont autorisé Pas parce que Ça répare quelque chose Mais parce qu'il n'y a rien à réparer justement Donc quoi qu'il arrive De lecture C'est assez difficile Parce que sinon On ne comprend pas Encore une fois ici Comment le fait De laisser la répouser Est une réparation de Quoi que ce soit On n'a pas trouvé Les Amorim de Lagma N'ont pas trouvé De raison à cela Nouvelle Mishnah Celui qui divorce sa femme Mishum Aïlonit Aïlonit c'est une jeune fille Qui n'a pas de signe de puberté Et qui donc Ne peut pas Enfanter Et on a un homme Qui voit sa femme avancer en âge Voit qu'elle ne grandit pas Et il se rend compte Qu'il ne pourra pas avoir d'enfant avec elle Il la divorce pour cette raison Et là ici On a une mahlouquette Rabbi Youda Omer Le Yakhazir Rabbi Youda Pareil Il lui interdit de la répouser Chachami Omrim Yakhazir Chachami pense qu'il peut La répouser Et là ici La mahlouquette est claire Quelle est la raison pour laquelle Il ne peut pas La répouser C'est de peur De peur que cette femme là Finisse Par avoir sa puberté Qui vient plus tard Et qui dit Et qui a ce mari Et qui dit Oh là là Mais si j'avais su Je ne l'aurais pas Divorcé Et du coup Il va faire croire Que le premier guet est annulé Et mettre en cause Le second mariage Et surtout la cache route Des enfants Du second mariage Et donc du coup Selon Rabbi Youda On craint Que l'homme Nous fasse croire Qu'il a regretté le divorce Et selon Chachami Om On ne craint pas cela Dans le cas Où Il divorce cette Aïlonite Parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant Après coup Elle se marie Elle a des enfants Donc elle a ses signes de puberté Et elle a des enfants Et maintenant Elle revient Voir son premier mari Qu'il l'a divorcée A cause d'Aïlonite Mais comme elle a été divorcée Parce qu'elle ne pouvait pas avoir de puberté Il n'a pas payé sa K'touba Puisque c'est un mekar taout C'est à dire que finalement Il a épousé une femme Qui n'était pas la femme Telle qu'on l'a décrite Et donc maintenant Elle revient en arrière Et elle dit à son premier mari Et elle dit Voilà Maintenant Qu'il s'avère Que je n'ai pas de problème Il se trouve que finalement C'était pas un mariage Qui était annulé Annulable Faut et donc Il faut que tu me payes la K'touba Amar Abuda Abuda lui dit Il peut L'envoyer ailleurs Et lui dire non Omerla lui dit Ton silence Vaut mieux que ta parole C'est à dire Mieux vaut que tu ne parles pas Pourquoi ? Parce que si Tu parles trop Et tu viens Finalement montrer Que le premier mariage Était valide Tu rappelles au passage Que finalement Je t'ai divorcé Pour une raison Qui n'était pas Bonne Et donc Tu remets en cause Le premier divorce Donc tu remets en cause Ton nouveau mariage Et donc tu remets en cause La cache-route de tes Enfants Donc en tout cas Ce qui ressort ici Et ce qui ressort ici C'est ça qui est important Et là Il faut bien se rappeler De la première Mishnah De cette Mishnah en tout cas Qu'est-ce qu'on voit ici On voit que Abuda A deux reprises A l'air de craindre Le fait que le mari Puisse après coup Remettre en cause La cache-route De son guette Et donc la cache-route Du second mariage Pourquoi ? Parce que lorsque Il a divorcé Mishnah elonit Abuda dit Il ne faut pas Qu'il la répouse Pourquoi ? Parce que si on lui laisse L'espoir Qu'il puisse revenir avec elle Et bien il pourra Un jour remettre en cause Et si elle finit par Avoir ses signes de puberté Avoir des enfants Il dira Ah là là Mais en fait Je ne voulais pas Divorcer Et on voit ça par la suite Pareil La suite Lorsqu'elle a eu Des enfants après coup Et qu'elle revient A réclamer sa K'touba Persiste et signe Il dit Il peut très bien lui dire Écoute Je te conseille D'être discrète Parce que si Tu demandes à Touvage Je pourrais dire que Donc à deux reprises On voit A deux reprises On voit Que selon Rabiudah On craint Le fait que le mari Si à un moment Enfin Un mari Donc qui a divorcé Pour une raison X Ici c'est la raison Saïlonit Un mari qui a divorcé Pour une raison X Qui s'avère ne plus être vrai A l'avenir Peut remettre en cause La cache-route du guette Et donc La cache-route du mariage Et des enfants De la suite Le seul problème Que la Gemara va avoir C'est que dans la Misha Qu'on a étudié au début De ce DAF On a Rabiudah Qui dit exactement L'inverse En tout cas apparemment Pourquoi ? Parce qu'on avait Un cas aussi Où un homme divorce Une femme pour une raison Cette raison là Là-bas c'était Néder Mais c'est pareil Que ce soit Aïlonit Néder c'est la même idée Est-ce que lorsqu'un homme Divorce une femme Pour une raison Qui se trouve être Fausse après coup Est-ce qu'on craint Que du coup Il puisse remettre en cause Le mariage ou pas ? Et là-bas on avait On avait deux visions On avait Rabiudah Rabiudah rappelez-vous Qui disait Que la seule distinction Qu'il y a dans les Nédarim C'est une distinction Qu'il y a entre un Néder Qui est fait en public Et un Néder Qui n'est pas fait en public Et on a dit C'est quoi la distinction Qui est entre les deux ? C'est un Néder pris en public C'est très très grave On ne peut pas l'annuler Un Néder qui n'est pas pris en public C'est moins grave Donc on voit bien Que ça n'est pas lié au fait Que le Rakham puisse l'annuler Pas l'annuler Simplement lié à la gravité Du Néder Donc du coup On avait compris quoi ? On avait compris C'est comme ça que la Gemara va comprendre C'est que puisque Rabiudah Rabiudah dans le Néder N'interdit de répouser sa femme Qu'on a divorcée par Néder Qu'en fonction de la gravité du Néder Ça veut dire que La raison de la Takana c'est quoi ? C'est qu'on veut Montrer aux femmes La gravité de la chose Comme on veut éviter Que les femmes fassent un Néder On a fait en sorte Que lorsque le Néder est grave L'homme ne puisse pas l'épouser Sa femme qui l'a divorcée Par contre Si le Néder a été fait en privé Il n'y a pas de problème Pourquoi ? Parce que ce n'est pas si grave Pour nous Et donc on ne fait pas Takana Et pourtant Pourtant On devrait craindre On devrait craindre Que si le mari se rencontre Après qu'il pouvait l'annuler Par la femme Il devrait pouvoir dire quoi ? Finalement J'annule le coup On voit que dans la Misha précédente Rabiudah n'a l'air de craindre Qu'une seule chose C'est que les femmes On va dire se lâchent Ça l'a pris de soute C'est qu'elles se lâchent Au niveau des nénarimes Et au niveau des relations Avec les hommes Il ne craint pas Par contre Que le mari Puisse annuler Ce qui avait là D'être le cas De la vie de Rabiudah Qui fait une distinction Si c'est mon Néder Non mais si maintenant J'apprends Que le Kharab Pouvez annuler Maintenant je le remets en cause Je ne voulais pas divorcer Ça c'est Rabiudah Mais Rabiudah n'était pas d'accord Et chez nous Ici encore une fois A deux reprises Par rapport à celui qui divorce Pour une autre raison Qui est ici à Ilonite Lorsqu'il s'avère Que cette femme là N'est pas Ilonite A deux reprises Rabiudah nous dit Que l'on craint Qu'il remette en cause Le divorce Et donc le second mariage A la fois Parce qu'on voit Qu'on lui interdit La réépouser Pour éviter justement Qu'il fasse ce genre de démarche Et d'un autre côté Si elle vient avec la Mesa Ktouba Il lui fait comprendre Qu'en gros Mieux vaut Qu'elle soit discrète Parce que sinon Il pourrait remettre en cause Son mariage Donc la Maha Pose la question clairement Les mémorades Rabiudah Khaïch et Kilkula Notre Mishnah Il se trouve Il ressort Que Rabiudah Pense que l'on craint Le Kilkul Les dommages Que peuvent créer Les paroles du mari Par rapport à son premier guet Et au second mariage De la femme Mais par contre Khaïch et Kilkula Ils ne sont pas d'accord Avec lui dans la Mishnah On l'air De ne pas craindre Le Kilkul Et nous dans la Mishnah précédente On a appris exactement la verse Que Khaibib dit ici C'est Rabiudah Et ce que Rabiudah dit ici C'est Khaibib là-bas Pourquoi ? On a dit que celui qui Divorce une femme Pour des raisons De meurs Ou pour des raisons De neder Il ne pourra pas la répouser Rabiudah fait une distinction Entre un vœu Qui est grave Et un vœu Qui est moins grave Parce qu'encore une fois Ça a l'air d'être Le seul problème C'est Ce que les femmes Vont en penser Tu vois bien Que Khaibib On a l'air de ne pas faire de distinction Et donc De craindre En fait Tous les nederim De peur que le mari Vienne dire que finalement S'il avait su Qu'il pouvait l'annuler Il l'aurait fait Donc c'est Khaibib qui craigne Les dommages Que peuvent créer les paroles Du mari Et c'est Rabi Yehuda Qui ne craint pas cela Et qu'il a l'air finalement Que de vouloir éduquer les femmes A éviter de faire des nederim Amar Shmuel C'est tellement contradictoire Sur l'Ama Que selon Shmuel Amar Shmuel Yippur Inverse Et finalement Dit que dans notre Mishnah Il faut inverser Rabi Yehuda Et Chachamim Alors la Gemara dit Bon Tu as réparé le début de la Mishnah Après c'est que dans la suite Rabi Yehuda Il persiste et signe Mais Ami Mais regarde l'enfant maintenant Lorsqu'elle vient lui demander L'Aktouba Il lui dit quoi Il dit encore une fois Ne parle pas Parce que sinon Je pourrais Te créer des dommages En remettant en cause le guette Donc on voit que Rabi Yehuda Il continue de penser ça Là aussi il faut inverser Là c'est un peu plus dur Parce que dire que dans une Mishnah Inverser deux choses C'est déjà difficile Mais en plus Inverser Imaginez que dans la Mishnah A un moment donné Il y avait Rabi Yehuda Chachamim Et qu'on s'est trompé Qu'on a dit Pour lui Yachazia L'autre Yachazia C'est une chose Le problème c'est qu'à la fin Il n'y a que Rabi Yehuda qui parle Et là c'est un peu plus difficile Parce qu'il faut dire qu'il y a eu une erreur C'est qu'on a dit Au nom de Rabi Yehuda Alors que c'est Chachamim C'est pas juste qu'il y a les deux noms Et que ça s'est interversi Et donc corriger doublement une Mishnah Une même Mishnah C'est déjà difficile Et la corriger en plus De telle sorte Parce que dans la seconde fois C'est même pas une inversion Mais une vraie correction C'est assez difficile Il faudrait aussi comprendre Pourquoi selon Shmuel S'il y a une Mishnah Qui doit être fausse Et corrigée C'est la seconde Quitte à la corriger deux fois Plutôt que la première Donc c'est intéressant de comprendre Les logiques de correction Que les Amorahim Ont dans la Gemara Ils préfèrent dire Que la seconde Mishnah C'est trompé deux fois Et une fois Sans inversion En se trompant Plutôt que d'imaginer Que la première a inversé En tout cas C'est comme ça Que Shmuel comprend Pour continuer de dire Que Rabbi Yudah Il ne craint pas Le fait Que le mari puisse Mettre en cause La vérité du gâte Et donc le second mariage Et selon Khamuel On craint toujours Donc lui garde Des avis on va dire Assez simples Et tranchés Mais simplement Il corrige la Mishnah Abayama Rabayé Justement A l'air d'être un peu gêné Par Ces corrections multiples Il dit Tu n'es pas obligé De inverser C'est Rabbi Yudah Finalement on l'a mal compris Rabbi Yudah Nous dit Rashi Il craint lui aussi De qu'il coule Donc finalement On a mal compris Dans la première Mishnah Dans la première Mishnah Lorsqu'on a vu Que Chachamim interdisait De répouser une femme Qu'on a divancé Dans tous les Nédarim Selon Rabbi Yudah En fonction de la gravité Du Nédar Nous on a pensé Que c'était finalement Une Mahloquette Est-ce que Pour la raison De la Takana Est-ce que c'est de peur Que le mari parle Ou est-ce que c'est Pour éduquer les femmes Non on a mal compris Même Rabbi Yudah Il craint le Qu'il coule Simplement Dans la Mishnah Précédente Il pense à la fois Comme Rabbi Meir Et à la fois Comme Rabbi Lazard C'est-à-dire Dans le cas Où on demande Un Chacham Où il faut demander Un Chacham Il pense Comme Rabbi Lazard C'est-à-dire Qu'un homme Ne va pas N'osera pas Aller voir un Chacham Avec sa femme Pour annuler Le Nédar Dans le cas Où par contre Il n'a pas besoin Un Chacham Ou c'est lui Il pense Comme Rabbi Meir Que du coup Un homme Peut justement C'est Qu'il doit annuler Donc du coup Là-bas Ce sont des raisons particulières Dans le fond Dans le fond Il est d'accord Il est d'accord Que Quand on les recherche Le Quilkoul Que l'on craint De manière générale Qu'un homme puisse remettre en cause Qu'un homme puisse remettre en cause Le get Si les données ont changé Simplement Nous dit ici la Gomorrah Rabbi Youda A un avis particulier Par rapport au Néder Il pense que dans le Néder Il pense à la fois Comme Rabbi Lazard A la fois comme Rabbi C'est-à-dire Qu'en fait Un homme Un homme Soit quand c'est un Néder Qui peut annuler lui-même Il le sait Donc il ne pourra jamais nous dire Si j'avais su Ce qu'il le sait Et d'un autre côté D'un autre côté Il pense aussi Comme Rabbi Lazard Qu'un homme Même s'il ne savait pas Il n'oserait jamais Aller voir un Khaqam avec sa femme Pour un Néder Ce qui veut dire que finalement Rabbi Youda Selon Abayé Pense Qu'un homme Peut remettre en cause Et endommager La réputation de la femme Par rapport à un get Qu'il a donné Par rapport à un nouveau mariage Simplement La raison pour laquelle Dans Néder Il a un avis si tranché Et qu'il autorise De repouser toutes les femmes Qui ont fait un Néder Sauf les Néder Qui ont été fait en public Pourquoi il autorise Les Néder C'est particulier Parce que lui pense finalement Qu'on ne croit pas Le bon homme Quand il dit ça Parce que c'est D'un homme qui est typique Un Néder Pourquoi ? Parce qu'on ne le croit pas Quand il nous dit Qu'il aurait été voir un Khaqam Parce qu'un homme il a honte Et on ne le croit pas S'il nous dit Qu'il ne savait pas Qu'on pouvait annuler Parce que c'est très bien Qu'on peut annuler Donc c'est typique Un Néder Mais dans l'idée Dans l'idée globale Rabouda est d'accord Qu'un homme peut en doménager C'est pour ça Pour laquelle ici Dans Aïlonite Dans Aïlonite Parce que la femme Elle a été divorcée Pour une raison Qui finalement s'avère être fausse Il peut très bien Remettre en cause Donc on a ici Une grande marloquette Abaye et Shmuel Savoir est-ce que Rabouda Tient compte justement Des dommages que Marie peut créer Ou pas Amarava Rava dit ok Super Tu as réparé un problème Mais tu n'as pas tout réparé Parce qu'au moins L'avantage qu'avait Shmuel C'est qu'il a dit On inverse tout Donc si on inverse tout On a réparé La contradiction Entre Rabouda et Rabouda Parce que finalement Ce que dit Rabouda ici C'est Chachamim là-bas Ce que dit Chachamim ici C'est Rabouda En inversant On a tout réparé Le problème C'est que toi En faisant une petite réponse En faisant une petite réparation Comme ça A l'endroit de la Mishnah Tu te retrouves avec l'objection Amarava Des Rabouda Des Rabouda Kashiya Tu avais une couchea Sur Rabouda Et Rabouda Tu as répondu Il n'y a pas de contradiction Entre Rabi Rabbanan et Rabbanan Donc c'est pas bon Et là Amarava Raba est obligé Finalement de Continuer la réparation Et la correction Des Rabouda Des Rabouda L'okashiya Kedeshaninan Tu as raison Abayé La seule manière de répondre Entre Rabouda et Rabouda C'est de penser Finalement qu'on a mal compris Rabouda Il craint La parole du mari Simplement à la base Dans l'Eder C'est typique La raison pour laquelle Il ne peut pas C'est particulier à l'Ava Des Rabbanan Des Rabbanan L'okashiya Et maintenant Je vais t'expliquer La contradiction Qu'il y a entre Rabbanan Pourquoi Rabbanan là-bas Craigne Craigne Le fait que l'on puisse Remettre en cause Le guette Et pourquoi ici Dans le cas de la haïlonite De la femme qui était divorcée Parce qu'elle n'avait pas De simanim On ne craint pas Pourquoi ? Parce que Man hahamim C'est qui hahamim ? C'est Rabumir Stamisha c'est Rabumir Et Rabumir Il y a une chuta particulière Par rapport A tous les engagements Et toutes les conditions Dès qu'on fait un engagement Qu'il y a une condition Rabumir A une chuta particulière Lui il apprend là-bas Des deux tribus ennemis Qui sont rentrés en Ere Israël Et qui ont juré De d'abord Faire la guerre Avec les autres tribus Pour pouvoir justement Récupérer Les territoires Qui étaient de l'autre côté du Jordan Là-bas Ils ont dit Si On fait la guerre On aura Cette terre Si on ne fait pas la guerre On n'aura pas cette terre Rabumir apprend de là Que toute la Et toute condition Un engagement N'est une condition Importante Et qui remet en cause tout Que si On a expliqué Les deux éventualités Le t'na est la condition De nous être doublé C'est à dire Si on fait un engagement Et dans l'engagement On dit Je le fais Si tu fais Le fait de parler d'une condition Et de ne pas préciser Les deux éventualités N'est pas suffisant Il faut dire Je ferai ça S'il se passe ça Et s'il ne se passe pas ça Je ne le ferai pas A ce moment là Il y a un engagement Et du coup La réponse est un peu le même type C'est à dire Que Il craint toujours le fait Que le mari puisse remettre en cause Simplement Ici pourquoi non Parce que c'est particulier Parce qu'il a simplement dit Je te divorce Parce que tu es aïlonite Mais il n'a pas dit Que si tu n'étais pas aïlonite Je ne t'aurais pas divorcé C'est typique Rabbi Meir Et typique Et du coup Finalement Dans l'idée Rabbi Meir Et Rabbi Meir Ils sont d'accord Avec l'idée Qu'un homme peut remettre en question Mais après Il faudra respecter Les conditions De chaque sujet Et ici Il n'a pas Doublé La condition Donc finalement On a deux lectures Soit Rabbi Meir Il continue d'être Comme on pensait C'est la vision de Shmuel Est-ce qu'on craint Le fait que le mari Puisse remettre en cause Ou pas Selon Rabbi Meir On craint Selon Rabbi Meir On ne craint pas Et les contradictions D'Ali Mishayot Se réparent Par le fait D'inverser finalement Les noms Selon Abayé Et complété par Rava Mais qui est vraiment Une seule et même idée Non Les deux sont d'accord Qu'un homme peut Endommager la réputation D'une femme En disant Que puisqu'il a divorcé Pour une raison Et que cette raison N'existe plus Le guet n'est pas bon Et donc Le mariage nouveau N'est pas bon Et les enfants Sont même zérine Simplement Simplement Rabbi Meir Dans Néder Il a un avis particulier Qui fait Que finalement A part pour certains Néderim Qui ont été faits en public Il ne peut pas Il ne peut pas dire Que s'il avait su Il l'aurait fait Donc c'est la raison Pour laquelle ça ne marche pas Mais si réellement On pouvait croire là-dessus On l'aurait fait Mais comme on sait Qu'un homme n'irait pas Voir un Chakram Avec sa femme Et que dans le côté Un Néder qui peut annuler lui-même Il peut l'annuler lui-même Donc c'est la raison Pour laquelle Rabbi Meir Il n'est pas d'accord Mais sur le fond Qu'il puisse remettre en cause Oui Et chez nous Chakrami Pourquoi ils ont un avis particulier Par rapport à l'ailonite Parce que là-bas Il n'a pas précisé Les deux conditions Et que chez nous C'est Rabbi Meir Rabbi Meir Il pense Que quand on dit Je te divorce parce que Il faut préciser Je te divorce parce que ça Et si tu n'étais pas Je ne te divorcerai pas Et c'est pour ça Qu'il ne peut pas remettre en cause Sinon Dans le fond Ils sont d'accord C'est la vie de Rabbi Meir Et de Rabbi Meir Nouvelle Mishnah Celui qui se vend Lui et ses enfants Comme serviteurs A des non-juifs On ne le rachète pas On ne le libère pas Ce qui dit Fautif On attend la mort du père Et à ce moment-là On libère les enfants Attention C'est un cas Où il a déjà fait ça Plusieurs reprises C'est-à-dire qu'il a été vendu Il a été libéré Il a été vendu Il a été libéré Et il a fait ça Une troisième fois C'est que lorsqu'il l'a fait Trois fois Qu'il est une chazaka Que à ce moment-là On ne le libère plus On a ici une histoire Avec des gens d'un endroit Qui s'appelle Qui avaient emprunté L'argent des non-juifs Et qui n'avaient pas De quoi rembourser Les non-juifs sont venus Les prendre comme esclaves A tous les cas Ils sont venus voir Ravuna Il a dit Que puis-je faire Celui qui se vend Comme esclaves Et à lui Ses enfants On ne le rachète pas T'as l'impression Mais c'est toi-même Qui nous a enseigné Que c'est seulement dans un cas Où il l'a fait à plusieurs reprises Amali lui a dit Il dit Ces gens-là Bémir c'est Ce n'est pas la première fois Qu'ils font le coup Et du coup Comme ce n'est pas la première fois Qu'ils font le coup Ils sont considérés Comme des personnes Qui ont finalement Fait ça à plusieurs reprises Et donc On n'a pas la mise à De les libérer On va très rapidement Résumer ce daf Qui même si au niveau De la Chaklavétari était un peu compliqué Au niveau Dédine Dédine pas forcément On a vu une marquette Par rapport au neder Donc tout le monde est d'accord Qu'on ne peut pas Répouser une femme Qu'on a divorcé A cause d'une mauvaise Réputation Et pareil pour un neder Maintenant la raison Pour laquelle il y a Cette akana C'est une discussion Sur déjà la vitre Rahamim Et après une discussion Sur la vitre Abuda Est-ce que la raison Pour laquelle on a fait ça C'est pour Éduquer les femmes A ne pas faire ces choses-là Ne pas avoir une mauvaise réputation Et ne pas faire de nederim Soit Donc c'est deux versions De Rav Nachman Soit La raison pour laquelle on a fait ça C'est pour éviter Que puisque ces situations Peuvent être finalement S'avérer être fausses après coup La mauvaise réputation Peut finalement S'avérer être une fausse rumeur Le neder peut être annulable On a peur que le mari Du coup Nous fasse croire Qu'il regrette son guette Et que le second mariage N'est pas bon Cette discussion-là Existe sur Rahamim Et existera plus tard A la fin du daf Entre Abaye Rava d'un côté Et Shmuel Sur Rabbi Youda Lui-même Après on avait vu que Du coup on avait une distinction Selon Rabbi Youda On faisait une distinction Les nederim en général On peut Simplement les seuls Qu'on ne peut pas Ces nederim qui ont été faits en public Est-ce qu'on ne peut pas les annuler D'où on l'apprend C'est l'avis particulier de Rabbi Youda Par contre Rabbi Youda On l'apprend de Yusha Binun Que les chefs de tribu Ont juré Au Givon Hanim De ne pas les tuer Et finalement Ils ont été bloqués Alors Rabbi Youda Il pense qu'ils ont été bloqués Parce qu'ils ont juré en public Selon Rabbi Youda Ils ne sont pas d'accord Ils ont été bloqués A cause du La profanation divine Qui pouvait y avoir Aux yeux des nations Si on avait tué des gens Auprès de qui Ils auraient pu penser Qu'on était engagé Après on n'était pas engagé Parce que c'était un engagement Qui était fait Sur un dol Sur une erreur A partir du moment Ils ont dit qu'ils venaient D'un pays Qui était lointain On avait L'avis de Rabbi Youda Qui faisait une différence Entre un des d'air Qui est annulable Par un Khaqam Et un qui n'est pas annulable Par un Khaqam Et Rabbi Yulazer Rabbi Youda Disait que c'est exactement l'inverse C'est quoi la différence C'est ce qu'un homme Peut dire Si j'avais su J'aurais été voir le Khaqam Ou selon Rabbi Yulazer Non Il ne peut pas dire ça Pourquoi ? Parce que Non la personne a honte Même s'il avait su Il n'aurait pas été voir un Khaqam Pour cela On a vu que Qu'est-ce qu'on appelle Rabbi Yim public Pour savoir Qu'un Édame Pré en public Ne peut pas être annulé Et je ne sais pas quel Amora Est-ce que c'est 3 Ou est-ce que c'est 10 Et on apprend soit De Zava 3 Soit du mot Haïda Qui est marqué Dans le Yéhushar Binoun Et dans Korach Qui finalement veut dire 10 On a vu que Marseh Bet Sidan On a vu que par contre Si c'est un homme Qui divorce Ava ma cause d'un Éder Il n'y a pas de Xera Qui l'empêche de la réépouser Et on a dit Ce n'est pas si évident Parce qu'on aurait pu penser Que pareil On veut éviter que les hommes Fassent des Éder Parce que c'est très grave De faire un Éder Celui qui fait un Éder Selon Rabbi Nathan C'est comme s'il construisait Un hôtel AUTEL Non voulu par Hachem Et celui qui l'accomplit C'est comme s'il apportait Un Corban Aussi interdit dessus On n'a pas finalement De Takana On avait une fin de Mishnah Qui était un peu difficile à lire Sur Et on a vu Et on a vu Qu'on retrouvait Une Mahloquette Rabbi Yudah Et Khamim Dans le cas où la personne Divorce sa femme Non pas parce qu'elle a fait Un Éder Ou une mauvaise réputation Mais parce qu'il pense Avec les données actuelles Qu'elle ne peut pas avoir D'enfance Qu'elle aïlonite Et finalement Il s'avère Qu'elle ne l'est pas Et là ici On a une Mahloquette Rabbi Yudah Où Rabbi Yudah A l'air de craindre Le fait qu'il puisse remettre en cause Son mariage A tel point Qu'elle ne peut même pas Éclamer de Ktouba De peur que ça lui retourne dessus Et selon Khamim Non La question encore une fois C'est que pensent Rabbi Yudah Et Khamim Par rapport Qu'il coule d'un homme Si on récapitule finalement Tout le monde est d'accord Que selon Khamim On craint Le Qu'il coule La question c'est Est-ce que Rabbi Yudah Le craint ou pas Selon Shmuel Toujours non Comme dans la première Mishnah Et il faut renverser Les deux Mishnahyot Selon Abba Yerava Oui Il le craint Simplement Il y avait des raisons particulières Dans chacune des Mishnahyot Pour qu'il y ait des avis Différents Donc tout le monde est d'accord Selon Rabat et Abba Yer Qu'on craint Qu'un homme Puisse remettre en cause Un guette Lorsque la situation A changé Mais il y a des conditions Quand c'est par rapport A une condition Il faut que la condition Soit doublée C'est le Rabbi Mier C'est le Rabbi Mier Et dans des Darimes Rabbi Yudah pense De manière particulière Que finalement A part un déder fait en public Il ne peut jamais remettre en question Pourquoi ? Parce qu'un déder Qui peut annuler lui Il aurait dû l'annuler Il ne peut pas dire Si j'avais su Un déder qui était annulable Par un Kham On ne le croit pas Quand il nous dit Que s'il avait su Il aurait osé Aller voir un Kham Sous-titrage ST' 501